Amis du jeu indépendant et déjanté, bienvenue pour cette nouvelle vidéo test. On se retrouve aujourd'hui sur Rock of Edges. Alors Rock of Edges, je vous fais le tour du proprio, c'est édité par Altus et c'est développé par Ace. C'est un jeu indépendant, comme je l'ai dit, totalement barré. Mais quand je dis totalement barré, le gameplay est barré, l'univers est barré, l'histoire est barrée. Et tout est vraiment foufou dans ce jeu, qu'on va tout de suite tester. Le jeu dispose d'un mode multijoueur afin de confronter vos capacités avec celles des joueurs de la planète entière, mais aussi d'un mode solo auquel nous allons nous intéresser tout de suite. Le mode solo propose trois types d'aventure, un mode histoire, un mode contre la montre et un mode entraînement du ski-boulé. Qu'est-ce que Rock of Edges ? En gros, vous mélangez un jeu de stratégie, assez simple mais suffisamment divertissant, avec un jeu de course, un jeu de destruction, un tower défense et une bonne grosse dose d'histoire. Et quand je dis l'histoire, c'est l'histoire avec un grand H. C'est vraiment l'histoire qui vient de nos bouquins d'histoire. Vous mélangez le tout, enfin vous écrasez le tout avec un gros boulet en cailloux. Vous écrasez, vous écrasez. Vous allez me dire, on va obtenir une bouille dégueulasse. Eh ben non, on obtient Rock of Edges, ce jeu-là vraiment qui sort de nulle part. C'est un concept totalement déjanté, totalement barré et totalement marrant. C'est un petit peu le principe de ce jeu, c'est la déconnade avec un petit peu d'éléments culturels. C'est ce qui fait aussi sa force. On lance tout de suite le mode histoire. J'en suis pas au début, je vais reprendre un des premiers mondes. Au niveau de l'histoire, c'est assez simple. Vous allez contrôler un rocher qui est sous les ordres directs de notre héros qu'on voit ici. C'est Sisyphe. Vous savez, le mythe de Sisyphe, le mythe ancestral que vous connaissez peut-être si vous avez lu le ou les bouquins. Donc c'est quelque chose de très très historique. Vous contrôlez donc ce personnage qui va évoluer à travers les âges de façon à aller se confronter à des grandes figures réelles ou un peu moins réelles, vous verrez, mais quand même à de grandes figures historiques. Et c'est là que c'est totalement foufou parce qu'il n'y a aucune chronologie. Sisyphe va très bien pouvoir affronter Léonidas, comme on va le voir je crois tout de suite, mais aussi Charlemagne et d'autres personnages comme ça dans des décors totalement, j'ai envie de dire, what the fuck. Pardonnez-moi l'expression, mais totalement what the fuck. On commence d'ailleurs en lançant une petite partie avec le cheval de Troie, vous l'aurez tous reconnu. On se bat contre quelqu'un de relativement proche dans le temps, c'est Agamemnon, avec, vous le voyez, une pâte artistique très très prononcée, des petits personnages comme ça tout droit découpés, mais vraiment comme s'ils étaient découpés à la main d'un bouquin d'histoire. Et nos deux cailloux, les deux véritables protagonistes du jeu, ce ne sont pas Sisyphe ou son ennemi, ce sont les cailloux qui, vous voyez, sont actuellement en train d'être sculptés. On a un petit temps comme ça d'attente pendant que le caillou doit être préparé par notre armée de péons. Et pendant ce temps, on va faire le tour de la piste. Le jeu se base comme un jeu de course sur une piste assez longue et assez étroite qui est semée d'embûches, donc des bâtiments, des rochers, des vases pour la période antique, mais ça changera, il y aura des tours, il y aura des catapultes. Et c'est aussi semé de pièges que l'ennemi va pouvoir placer où il veut, et que je vais aussi pouvoir placer où je veux, mais on fera ça au second tour. Pour l'instant, lorsque le boulet est prêt, on a ce petit son de trompette qui sonne. On clique sur le boulet, on peut choisir de l'améliorer, vous verrez ça après. Je vais prendre un boulet classique et on passe à la première personne dans ses décors totalement déjantés. Regardez-moi au fond, il y a le cheval de Troie là qui est en train de tomber en morceaux. Et ce qui est intéressant, c'est que le boulet est totalement dirigeable. Je peux l'arrêter, je peux aller à gauche, à droite, et je peux même sauter. Et c'est avec ça, boulet contre boulet, l'adversaire vient à l'instant d'envoyer son propre boulet. D'ailleurs, je fais le boulet au sens propre du terme, je tombe dans le trou, ce qui me fait perdre deux précieuses secondes. Mais vous voyez, c'est la main de Dieu en elle-même qui me remet en course. Et je rencontre mes premiers obstacles, je tombe dans le piège comme un débutant. J'ai pris un coup de catapulte, ce qui va me retarder. Le but du jeu, simplement, ça va être d'arriver en bas de cette piste, si possible le plus rapidement possible, mais aussi le plus, on va dire, en essayant de casser le maximum d'objets possibles, et d'aller taper sur cette porte, la porte de l'ennemi, derrière laquelle se cache le général, là c'était Agamemnon, et de détruire cette porte. La porte a une barre de vie, qui est représentée en bas à gauche, en bas à gauche, pardon, pour la mienne, en bas à droite pour celle de l'ennemi. Et le premier qui a cassé la porte, et qui va écraser l'ennemi, a gagné. Simplement, vous allez me dire, ok, c'est juste un jeu où on fait rouler un caillou. Non, parce qu'entre les phases où le caillou se fait reconstruire, eh bien, on peut choisir de placer des améliorations, des pièges qui vont ralentir l'ennemi. Alors, les pièges aussi sont totalement déjontés. Des troupeaux de vaches, qui vont donner des coups de tête sur le caillou de votre ennemi. Chaque unité coûte un certain nombre de dollars. Alors, aussi, totalement un anachronisme total. On utilise des dollars dans un jeu qui se passe actuellement dans l'Antiquité. Et ces dollars nous permettent aussi d'améliorer notre boule. On a plein d'améliorations, qui vont bien sûr se débloquer en fonction des niveaux. Première amélioration disponible. Un arceau en métal, qui permet simplement à la boule d'être plus solide. Parce que la boule a une barre de vie, qui est représentée en bas à gauche, tout autour, en rouge. Et plus je vais donner de coups avec, plus je vais détruire d'éléments de décor, plus ma boule va subir de dégâts. Et si elle subit trop de dégâts, elle va s'effriter et perdre de sa puissance. Donc, je ferai moins de dégâts à la porte ennemie. Mais, il est nécessaire de détruire du décor, afin d'engranger de l'argent. Parce que chaque décor détruit vous rapporte une petite somme d'argent. Là, j'ai cassé mon arceau. Je vais sauter par-dessus. Vous voyez, ma boule est quand même pas mal effritée. Et un bon coup dans la porte, qui me permet de bien l'entamer. La musique s'accélère, ce qui annonce que l'adversaire est en phase de perdre. Sauf que la musique va aussi s'accélérer de mon côté, vu que l'adversaire ne va pas tarder à taper dans la boule, dans ma porte, pardon. Vous voyez ça en haut à droite. Et tout va se jouer sur ce dernier tour, dans lequel je vais placer quelques catapultes, de façon à le ralentir. Ça lui jette des boulets dessus, des petits boulets. Et ça va lui faire perdre de la vitesse. Et je vais aussi placer quelques tours de défense, judicieusement placés ici. Je vais faire trois lignes, un petit peu éparses, pour que l'adversaire perde deux précieuses secondes. On a aussi un système de target. On peut viser certains éléments, vous voyez, les exploser. Ça permet de libérer notre chemin. Et accessoirement d'engranger quelques petits dollars. Mais c'est vraiment pas ça qui va vous en rapporter beaucoup. Mon boulet est prêt. Je ne peux pas utiliser deux fois une amélioration. Donc je suis obligé actuellement de reprendre un boulet classique. Et je vais devoir rouler le plus vite possible dans cet univers déjanté, mais vraiment, qui mêle de la 2D, de la 3D, de la 3D des fois assez bien faite. Alors le jeu n'est pas flamboyant au point de vue technique, mais au point de vue univers, pour un amoureux d'histoire ou non, parce qu'on n'est pas obligé d'être amoureux d'histoire pour jouer à ce jeu. Forcément, si vous avez quelques bases d'histoire, le jeu va vous rappeler de bons souvenirs. Et va vous remémorer... Ah, je suis tombé ! Va vous remémorer certaines heures de cours d'histoire en primaire, au collège, au lycée. Et c'est avec plaisir que vous allez les retrouver, mais de façon détournée, parce que les héros sont totalement tournés en ridicule. Là, la porte de l'ennemi est morte. Grande musique qui s'enclenche. Petit cri de fillette de la part d'Agamemnon. Et je vais l'écraser. Dans un doux bruit dégueulasse, j'ai gagné. Vous voyez, les parties sont très courtes. C'est d'ailleurs peut-être le principal reproche que je peux faire au jeu. C'est que le jeu est assez court. On va dire qu'en 5h, 6h, maxi, vous allez le finir. Simplement, il y a le mode online qui vous permettra de vous confronter à volonté contre d'autres talents dans le monde. Et c'est là, sans doute, toute la richesse du jeu. On met continué. On va faire un second niveau. Justement, je vais vous montrer... Alors, je vais essayer de vous trouver le niveau avec Dracula qui est assez énorme parce que chaque ennemi est introduit par une cinématique très marrante. Est-ce que c'est celle-ci ? Tu entres dans le Moyen-Âge. Si ce n'est pas elle, non, ce n'est pas elle. C'est Justinien, notre prochain ennemi. Mais on ne va pas le faire. On va passer la vidéo. Ça vous permettra de voir peut-être quelques instants un autre décor parce qu'on a toujours Sisyphe. Mais là, Sisyphe est au Moyen-Âge. C'est très logique. Vous voyez, les décors ont un petit peu changé. La piste est sensiblement pareille. Mais elles vont devenir, bien sûr, de plus en plus tortueuses au fur et à mesure de l'aventure. Je vais quitter ce monde-là. On va mettre... Changer niveau. Accepter. Je vais essayer de vous trouver notre ami Valachie. Je crois que c'est ici, si je ne me trompe pas. Je vais essayer de vous trouver notre ami Dracula parce que la cinématique est assez culte. Elle est là. Je vous laisse regarder. Dracula. La TPS, de son vrai nom, son nom historique. Et là, tout de suite, ça parle, je pense, à tous les geeks, à tous les nostalgiques ou non qui ont déjà joué à Castelvania. C'est l'intro de Castelvania. C'est Simon Belmont ou autre qui arrive devant le château de Dracula. Sauf que c'est totalement tourné en ridicule mais avec un aspect historique parce que la TPS a existé. Et on va faire cette partie d'ailleurs. Ça va me permettre de vous montrer qu'on a gagné de nouvelles unités. Des éléphants, des catapultes plus puissantes, des bombes. On va d'ailleurs placer... Alors, on peut dézoomer. On peut changer d'angle, de caméra. La base de l'ennemi est ici. Voyez, on la voit ici en toute petite. Et ma propre base, si je ne dis pas de bêtises, elle doit se trouver ici ou... Voilà, c'est ici. Ça, c'est ma propre base. L'ennemi, son but, c'est ici. Et mon objectif, c'est sa propre base. Donc la porte de sa base. J'attends mon boulet. Je ne vais pas faire de construction. Je vais essayer d'engranger un maximum d'argent avec un premier boulet. Vous voyez que j'ai un nouveau boulet, un boulet enflammé, mais je m'en servirai lors de la dernière descente, la plus cruciale. Descente, j'ai dit. Descente. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé, pardon. Allez, on va rouler assez vite, mais il faut aussi doser. Ce n'est pas qu'un jeu de course, entre guillemets. C'est aussi un jeu d'adresse, d'habilité, de réflexion, de patience. Et... Ah, je me suis pris la catapulte de l'ennemi. Certains obstacles sont très difficiles à éviter, notamment ces triples catapultes qui vont vous balarder. Par contre, on les détruit assez facilement grâce à la puissance du boulet. Mais vous voyez qu'il s'effrite. En bas à gauche, il a déjà perdu pas mal de vie. Je vais devoir faire attention, être rapide, essayer de sauter comme ça par-dessus le décor. On est fléché par des doigts qui vont nous dire où aller. Et plus on va avoir d'argent, plus on va pouvoir se défendre. Ah, ah, plus... Ouh, c'était chaud. Sauf que là, je vais me méfier des vaches et des bombes. Un petit peu d'élan, j'en ai pas beaucoup. Vous voyez, j'enlève... Ouais, j'enlevais à peu près 40% de la vie de la porte. Ce qui me permet d'avoir de l'avance par rapport à l'ennemi et de commencer à fortifier ma propre base. Alors, attendez. Il a tapé. On est sensiblement à égalité. Un petit peu du mal parfois à trouver notre propre base qui est ici, j'avais dit. On va zoomer et on va mettre des doubles catapultes. On peut les orienter comme on veut. Donc ça, c'est un aspect tower-defense. Si vous avez l'habitude des tower-defense, c'est des jeux qui fonctionnent pas mal notamment sur les plateformes mobiles, les iPhones, les Androïdes et tout. Il y en a beaucoup. C'est un petit peu le même principe. Se construire une défense, si possible intelligente, et retarder l'ennemi, retarder les assauts de l'ennemi. Là, en l'occurrence, retarder les assauts du boulet. Mon boulet est prêt. Je vais prendre un boulet en métal. Ça me permettra d'encaisser plus de dégâts et de faire plus de dégâts à la porte si j'arrive entier à la porte de Dracula. Pas comme ça. Donc, je vais détruire ces deux tours. Voilà. Le jeu mêle, je vous dis, aspect historique, déjanté. C'est totalement un humour qu'on pourrait retrouver notamment chez les Monty Python. Chez un Terry Gilliam, un Terry Gilliam, excusez-moi pour la prononciation, qui faisait partie des Monty Python. C'est totalement cet humour-là. Un humour moyen-âgeux. Enfin, pas que moyen-âgeux. On va penser à la Renaissance aussi. Plus tard. Ah, j'ai perdu mon arceau. J'ai subi trop de dégâts. On va prendre un petit peu plus d'élan. Cette fois-ci, afin d'asséner un coup beaucoup de puissant à la porte de l'ennemi. C'est difficile, parce qu'il a beaucoup de défense. Je ne peux pas forcément prendre un élan très très important. Voilà, le maximum que je puisse prendre. Il lui reste moins de 20%. Avec mon boulet enflammé, je peux considérer que j'ai déjà gagné, si je ne fais pas de bêtises. Univers, totalement déjanté. Musique, totalement déjanté. Pâte artistique, super, folle, et super à la fois historique et réelle, parce que c'est l'histoire avec un grand H, mais l'histoire des tournées. C'est un jeu qui, à mon avis, peut toucher une cible de gamer pas forcément habituée aux jeux vidéo. Vous voyez, un adulte, une personne, je ne sais pas, qui n'a pas forcément l'habitude de poser sa main sur une manette ou sur un clavier, une personne de plus de 40 ans pourra, avec plaisir, retrouver des références historiques pour peu qu'il soit un tout petit peu cultivé. Il n'y a pas besoin d'avoir une culture de tous les diables pour prendre du plaisir sur Rock of Ages, tout simplement. Je prends le rocher enflammé, on va rouler, vous voyez, il est assez stylé. Je me suis placé une petite défense. Alors, c'est vrai que ça pourrait être un reproche sur le jeu. Le jeu en solo est très simple, je le considère très très simple. On n'est pas obligé de se faire des défenses de fou. Par contre, en coop, on est, si on tombe sur quelqu'un qui sait jouer au jeu, donc qui maîtrise les unités, leur rôle, leur position, va falloir vraiment réfléchir à comment tendre des embuscades à l'adversaire pour le faire tomber parce que c'est notamment le faisant tomber que vous allez gagner le plus de temps. En solo, on peut se permettre vraiment de positionner nos défenses un petit peu à la va-vite mais le but, ça va être de s'améliorer. Ah, j'ai perdu ma couverture de feu et j'ai perdu aussi tout mon élan à cause de cet éléphant. Le but va être de s'améliorer dans le mode solo afin d'aller affronter des personnes dans le monde entier. On a du monde, j'ai fait quelques parties en multi, j'en ai gagné pas mal, je ne suis pas tombé contre des gens extrêmement forts et je m'étais quand même pas mal entraîné sur le mode solo. J'ai cassé la porte de Dracula qui crie comme une petite fille à qui on a volé sa corde à sauter et je l'achève dans ce doux bruit de... je vous passerai le mot, vous avez reconnu. Voilà, j'ai gagné. Écoutez, je vous ai fait ce petit test assez rapide de Rock of Ages vraiment pour vous présenter un jeu indépendant qui sort de l'ordinaire on a pour terminer je vous le dis un système de clés qu'on va trouver dans les niveaux elles sont un petit peu cachées ça va vous obliger à prendre quelques détours et ça va vous permettre tout simplement de débloquer comme ceci des portails qui vous ouvriront la suite du jeu ce qui nous permet de revenir en arrière pour avoir le nombre de clés nécessaires. C'était Derive, j'espère que vous avez pris du plaisir à découvrir ce Rock of Ages qui je vous rappelle est disponible sur Steam pour à peu près 7,99€ et aussi sur le Xbox Live Arcade c'est sorti la semaine dernière soit en début septembre 2011 et voilà à mon avis ça vaut le coup c'est un bon jeu idéal pour tout le monde il n'y a pas de limite d'âge et c'est un jeu qui va vous divertir et vous amuser tout en vous apprenant peut-être certaines choses ou en tout cas en vous remémorant de bons souvenirs d'école. Voilà tout le monde j'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous appréciez mon travail et je vous dis à une prochaine fois salut